Salut à tous, je vais vous parler du film Sully, un film de Clint Eastwood avec Tom Hanks dans le rôle principal. Tom Hanks dans le rôle du commandant Sully, un véritable héros national aux Etats-Unis et même dans le monde entier, puisqu'après une double panne moteur au-dessus de New York, il a réussi à poser, à faire amérir même plutôt, son appareil, un A320, prouesse technique évidemment, du jamais vu dans l'aéronautique. Et donc un personnage extrêmement incroyable, très bien interprété par Tom Hanks, qui a subi une grosse transformation physique, ça on peut le dire. Si bien que limite le commandant Sully en lui-même arrive à piquer un petit peu la vedette à Tom Hanks et même à Clint Eastwood, tellement le film tourne autour de ce commandant, de son appareil du fleuve Hudson, de la ville de New York, de l'aviation en général, des secours de New York, des contrôleurs aériens, et donc tout cela est évidemment extrêmement intéressant, surtout que techniquement, historiquement, c'est très très bien réalisé, on a l'impression de se mettre devant un épisode de Air Crash Investigation, mais avec une grosse qualité cinéma, des personnages évidemment très intéressants, et une technique assez irréprochable, pourrait-on dire, je vous mets le début de la bande-annonce, là vous voyez, des caméras IMAX, c'est ce qu'on nous annonce pour ce film-là, qui a un grain particulier, qui a une image très très belle. Alors, le gros reproche qu'on fait au film en ce moment, c'est le côté parfois un petit peu synthétique, on dit, oh là là, le réalisateur a utilisé trop d'images de synthèse, alors forcément dans ce film, vous verrez quelques images de synthèse qui sont correctes, mais je pense que certains vont venir dire, ah c'est dommage, on a des belles images de cinéma avec un bon grain, et des images un peu plus synthétiques, mais il faut reconnaître dans tout ce qu'on va voir dans le film, dans cette réconstitution, parce qu'il y a vraiment une réconstitution du truc qui n'est pas faite qu'en images de synthèse, vous allez voir une sorte d'A320 dans l'eau, vraiment, dans une sorte de fleuve Hudson, et c'est vrai qu'à l'écran, on s'y croit totalement, que ce soit les images à l'intérieur de l'avion, ou les images à l'extérieur, donc voilà, si on vous parle tout de suite de ces images de synthèse qui viennent gâcher le film, franchement, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Je le disais tout à l'heure, donc le film vraiment va raconter tous les faits, alors le montage est un petit peu spécial, on va de flashback en flashback, mais c'est assez intelligent finalement, puisque ça permet de refaire le film du crash, pourrait-on dire, plus plusieurs fois, c'est l'intelligence qu'il y a eu Clint Eastwood là-dessus, on va voir le crash selon plusieurs points de vue, là vous voyez, on voit les contrôleurs aériens, on verra aussi un truc qu'on n'imagine peut-être même pas, nous Français, concernant cet événement, c'est, on voyait l'inscription inspirée de l'histoire vraie, évidemment, c'est la coordination des secours à New York qui a été extrêmement forte ce jour-là, en une vingtaine de minutes, on a eu des ferries qui transportaient des particuliers comme ça, qui sont venus secourir l'avion, des hélicoptères, enfin vraiment tous ces gens de New York, la police, les pompiers qui se sont tous réunis pour sauver toutes ces personnes, et c'est vraiment fort la manière dont on nous l'exprime dans ce film-là, et c'est vrai que nous les Français, on pense d'abord au commandant Suly, qui est le personnage principal du film, qui est le héros, mais on met en valeur aussi tous les gens autour, et même les passagers qui ont été, il faut dire, pour la plupart, extrêmement courageux, et puis il y a le copilote aussi, personnage très intéressant, qui est joué par un acteur dont je n'ai pas le nom en tête, je regarde ici sur ma petite note, Aaron Eckhart, c'est double face dans le Batman de Christopher Nolan, et c'est aussi le président dans la saga, la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres, et voilà, c'est un acteur formidable, il a une petite moustache, pour correspondre à la petite moustache du copilote de ce vol A320, donc qui a terminé dans Lutson, mais vraiment, les deux personnages principaux, donc le pilote et le copilote, sont très très bons, on voit des images de New York, des images de cockpit, des images de réacteurs, là, qui étaient pour le coup assez synthétiques, il faut dire, voilà, il n'y a pas trop d'équivalent de ce genre de film, il n'y a pas trop de comparaison à faire, on voyait les secours en bateau et en hélicoptère, là, on peut comparer quand même au film de Robert Zemeckis, Flight, qui lui, ne s'inspirait pas d'une histoire vraie, mais qui était un petit peu dans la même lignée, et qui, techniquement, forcément, il y avait, j'imagine, moins de moyens, en mettait un petit peu moins dans la phase, donc, franchement, histoire très intéressante, c'est un film, on pourrait croire comme ça que ça ne va intéresser que les fans d'avions, mais ça peut intéresser les gens qui aiment ce genre d'histoire, ce genre de rêve américain, j'ai envie de dire, concernant le héros qui va sauver tout le monde et qui va vite être attrapé par la réalité, c'est-à-dire que, quand même, le NTSB va vouloir, c'est ça aussi l'objet du film, savoir est-ce que le commandant a bien fait d'amérir sur Lutson, ce qui est un petit peu déjà compliqué, ou est-ce qu'il aurait pu vraiment rentrer du côté de l'aéroport ? Alors, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez les rapports officiels du NTSB qui expliquent tout ça, mais c'est plus simple d'aller voir le film, je ne vais pas vous expliquer la fin du film, comment ça se passe, mais tout cela est très très bien relaté, donc voilà, on voit Tom Hanks avec les cheveux blancs, la petite moustache, dans ce film, qui vaut vraiment le coup, si on veut en savoir plus sur cette histoire, sur cet Airbus A320, qui a fini dans le fleuve Hudson, qui est exposé d'ailleurs dans un musée, je disais ça en préparant cette petite critique, on voit la femme du commandant, on voit encore les contrôleurs aériens, le copilote dont je vous parlais qui est là à l'image, donc voilà, superbe film, qui reste réservé quand même à des gens qui veulent voir cet événement, voir des belles images, la ville de New York est assez mise en valeur aussi dans le film, et puis le côté aéronautique, le côté héroïque de ce pilote qui a commencé, on le verra aussi dans le film, par de l'épandage, qui a fait partie de l'armée, qui est à quelques mois de la retraite, quand il lui arrive cette catastrophe, donc tout ça pour dire que le film a finalement presque valeur de biopic, très centrée sur un événement dans la carrière d'un pilote exceptionnel, Sully, voilà, un film qui m'a plutôt convaincu, et que je recommande plutôt évidemment. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut s'abonner, oui, on clique sur le petit rond, et puis on peut consulter d'autres vidéos, genre des critiques, des best-of, des débriefs de bande-annonce, enfin tout ce qui peut être concevable, voilà, 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 allez voir Sully, c'est trop bien, enfin si vous aimez Les Avions, et Tom Hanks, et Clint Eastwood, voilà.